Bonjour à tous et donc c'est compères et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel donc que je fais pour gg lps mais aussi pour un peu pour tout le monde donc oui je vérifie que tout marche bien donc c'est sur camtasia studio donc je sais pas si vous savez mais on a ouvert une nouvelle chaîne poc studio et donc gg va faire des vidéos avec moi et à max aussi et donc je leur fais pour les aider parce que moi il y a des trucs que j'ai galéré à trouver et tout bon bref donc je vais montrer alors il faudra une petite vidéo de merde qui soit facile à chercher alors je vais aller chercher dans mes fichiers vous allez voir où est ce que je mets mes fichiers pour les vidéos metcraft alors attendez la charge allez la charge oulala oulala putain il faudra que je fasse de l'espace du vide je vais faire plein youtube alors ici on a plein de fichiers vidéo tous aussi chiant les uns que les autres alors bon ça ici mais je vais montrer pour ceux qui n'ont jamais aussi servi de gamme tasia donc vous glissez les fichiers vidéo que vous voulez donc tous les formats vidéo ne marche pas donc si on vous fait importe média et après vous choisissez vous sélectionnez ce que vous voulez prendre donc vous le glissez après dans la table de montage c'est comme ça que j'appelle moi donc important donc là quand vous glissez vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre ce qui va vous permettre de choisir le format donc moi je vous conseille si jamais vous allez la mettre sur youtube de la mettre au format youtube donc c'est à dire 1281 x 720 moi c'est comme ça que je mets donc il y a d'autres formats et moi c'est celui que je vous conseille de mettre donc une fois que vous avez glissé votre votre vidéo dans la table de montage donc vous pouvez faire plusieurs choses dessus donc déjà vous pouvez dézoomer sur la table de montage voyez pour si jamais vous avez beaucoup de fichiers ça peut être pratique vous pouvez donc à la vidéo enfin le bout de vidéo est sélectionné ici les délectus des sélectionnés donc faites attention des fois quand vous voulez faire des actions dessus c'est à cause de ça donc ici c'est pour revenir à l'étape d'avant donc le window ici si jamais vous êtes revenu encore avant pour revenir là où est ce que vous étiez un peu compliqué ici c'est pour couper donc que votre vidéo donc quoi le 4 oui donc ça supprime complètement oulala date bug on va remettre voilà donc ici donc ici vous avez le la vidéo qui se défile donc ça se peut qu'il y a un peu du lag enfin qu'elle lag un peu ce c'est bon voilà donc vous voyez donc ici ça se déplace en même temps que ici aussi donc ici c'est pour mettre sur play donc si jamais vous voulez faire une coupure en plein milieu de vidéo vous allez sélectionner mais ce curseur là où est ce que vous voulez faire la coupure et la coupe et voilà donc là la vidéo est coupée en deux donc ça vous fait deux vidéos pareil donc si jamais vous voulez par exemple glisser une image entre les deux je sais pas bon là ce que je vais faire est nul c'est juste pour vous montrer donc là vous coupez et donc bonjour à tous donc bonjour à tous et bienvenue sur la mexicaine aventure voilà donc ça vous fait une coupure avec ça donc bon c'est moyen voilà voilà après vous pouvez faire des arrêts sur images alors vous allez sélectionner la partie vous voulez et vous allez faire extant frame extant frame un accent de merde ok on s'en fout donc là vous allez sélectionner combien de temps est ce que vous voulez qu'elle dure donc vous pouvez mettre ça c'est précis donc là par exemple on veut 2,1 donc l'image sur laquelle vous êtes arrêté va rester donc je m'en disais servi sur la vidéo sur GTA je sais pas si vous avez vu voilà voilà tac ça s'arrête ça reste comme ça parce qu'on a des problèmes de screen ça peut être utile si jamais vous voulez montrer quelque chose qui est pas facile à voir pendant la vidéo ou des choses dans ce genre après pour couper encore voilà couper ici donc là je coupe donc là si jamais vous voulez changer la vitesse d'un morceau de vidéo vous allez faire clic droit clip speed et donc là vous allez choisir donc je crois que le maximum est de 500% 500 non 400 je me suis trompé et le minimum est 50 donc 400 vous faites ok donc du coup le morceau c'est vachement attrifié et le son est un peu saturé voilà et donc après au contraire pour ralentir et bien ceci à l'inverse par contre faites attention si jamais vous vous ralentissez le temps d'un morceau laissez un peu de place parce que sinon il comme il va il va durer plus longtemps parce qu'il va être ralenti il va aussi prendre plus de place dans la table de montage 50 et il plaît du coup mais oui c'est clair donc du coup vous pouvez faire des vous pouvez les ralentir et sa vidéo sur la mise donc après donc ça on a vu pour tout ce qui était modifié la vidéo en elle même alors même si le reste ça est encore ça vous pouvez mettre des bandes sonores aussi donc je sais pas si j'en ai non je crois pas que j'en ai donc que vous pouvez glisser des bandes sonores par dessus si je dois sûrement en avoir mais je sais pas trop non j'ai pas de bande sonore ah si par contre elle dure longtemps celle-là il y a des bandes sonores skype voilà donc elle elle dure super longtemps donc on sent rien à foutre c'est juste pour vous montrer donc ceci est une bande sonore là ici vous avez bande sonore plus vidéo elle est deux mis ensemble donc oui donc delete donc oui comme ça en anglais on va faire un petit peu d'anglais delete c'est pour supprimer paste pour coller donc c'est l'équivalent de coller copie copier et cut couper donc voilà et vous avez tout ça ici aussi copie paste voilà donc voyez 1, 2, 3 donc là vous avez 200 en parallèle vous pouvez faire des trucs comme ça je vais supprimer parce que ça est horrible après vous pouvez jouer donc call out donc ça je m'en faire très souvent donc ceci c'est pour mettre des champs de texte en fait donc là vous choisissez votre champ de texte donc il y en a certains c'est pas des textes c'est juste des flèches donc moi je mets ça en général et si vous marquez ce que vous voulez donc je sais pas on met lol exemple vous voulez commenter ce qui se passe mettez lol après vous choisissez la police donc moi arial black on va mettre là en taille 35 et après vous choisissez la couleur donc on va mettre de cette couleur même si je trouve que c'est un peu petit je vais mettre beaucoup plus gros voilà et donc vous pouvez choisir aussi si j'ai l'apparition en fondu ou pas donc je vous montre sans apparition en fondu alors attendez je vais décaler un peu ça ça en verra mieux ça marche pas si ouais donc après vous pouvez le déplacer ici vous voyez faire des choses et tout donc on va mettre là alors bonjour donc c'est qu'on perd et donc vous voyez ça apparaît certain d'intro gg ah ouais c'est gentil ça va bien comme ça alors que si jamais vous mettez vous pouvez choisir que ce soit à la fin au début là je vais c'est pour que vous voyez voilà voilà par exemple on va mettre au dos au début et à la fin ça va apparaître progressivement c'est bon ouais je filme bonjour donc c'est qu'on perd donc voilà donc après vous recliquez et là ce coup-ci elle est ajoutée et après vous pouvez en rajouter d'autres en mettant encore au dessus et par exemple si jamais vous voulez en mettre un autre en parallèle vous en rajoutez une et vous voyez ça va enfin après vous remodifiez le texte ça vous remet le même d'office et vous pouvez en mettre un autre qui s'affiche comme ça pour donner des effets le film un peu ça ne veut absolument rien dire c'est juste le boulot c'est qu'on perd que faire ton intro j'ai fait la voie c'est gentil vous pouvez faire donc bonjour à tous ces gps on se retrouve avec mon père bien là à dire pour mettre en opac le serveur bug encore vous êtes tous en gm 0 rien de plus après ici c'est pour faire un zoom donc là donc pareil vous cliquez là vous par exemple vous voulez zoomer donc comme ça donc là du coup ça ici c'est la taille de l'écran par rapport à l'écran d'origine donc là ici ça vous met que ici et que à cet endroit là vous zoomer et après par exemple vous avancez un peu et après vous voulez dézoomer vous voulez revenir par exemple en écran normal vous faites comme ça ça se revenait automatiquement et donc du coup ça vous fait un effet de zoom pendant la vidéo qu'on perd il y en a à l'aise de bien expliquer un peu tout le serveur bug encore tout et vous êtes tous en gm 0 oui il y a max qui est là présent je vous remettrai ça à la fin vidéo pour que vous voyez un peu le rendu après l'audio donc là vous pouvez modifier le son si jamais vous voulez augmenter le son dans une partie par exemple vous le baissez dans une autre voilà c'est tout après vous pouvez faire des si jamais vous sélectionnez un truc vous pouvez faire des montées progressives des baisses progressives et voilà donc c'est un peu tout du silence carrément vous pouvez aussi vous enregistrer à train de dire quelque chose comme j'avais fait pour minecraft 2025 vous avez envie de faire caca et tout donc en fait vous enregistrez votre voix ça vous donne un fichier sonore que vous reglissez et que vous mettez en parallèle par rapport à la vidéo vous mettez là là comme vous voulez ça après il ya transition voilà donc ici vous avez les transitions par exemple vous faites une coupure et vous voulez pas que ça arrive brutalement dessus si on peut dire ça comme ça alors vous voyez à tous et bienvenue sur la mexicaine aventure tac vous voyez ça fait une coupure ultra violente donc vous mettez vous mettez le curseur entre les deux donc c'est automatiquement je sais pas vous voyez le petit très jaune et là vous allez vous allez choisir par exemple si vous voulez que ça je sais pas du tout ce que c'est vous allez glisser ici voilà comme ça voilà ça vous fait une transition quoi donc voilà ça c'est plutôt pour les diaporama transition en général on utilise plutôt ça pour un diaporama mais vous pouvez en mettre pendant les vidéos ça gêne pas du tout voilà ouais ouais donc après curseur effect donc ça c'est quand vous filmez pour qu'il y ait des effets sur le curseur visuel et la properties alors donc ça c'est assez rigolo donc ça ça vous permet de on va venir le mettre ici c'est un coup pur donc ceci vous permet de par exemple de retirer une couleur ça peut être assez drôle voyez vous pouvez retirer des couleurs pour rajouter ça peut faire des trucs assez rigolos si vous voulez jouer pour faire des effets voilà vous avez ça après vous avez les ça je sais plus ce que c'est ça je sais plus ce que c'est c'est le truc qu'il faut surtout pas ne surtout pas avoir de trous de mémoire en plein milieu d'une vidéo et ça c'est pour que tout soit très tout soit coloré c'est pas français on s'en fout alors on voulait que tout soit en vert voilà donc ça peut être assez rigolo j'avais utilisé pour minecraft 2065 encore une fois je crois que c'était ça le nom après position ah oui ça c'est pour le déplacer mais ça ça va qu'est ce l'effet pourquoi non où sont les properties voilà donc ça peut être utile vous voyez si jamais vous voulez faire comme ça bon voici narration donc ça je vous ai déjà montré c'est pour enregistrer donc ici ça je vais pas le faire je viens de me faire avoir donc ça c'est pour enregistrer la caméra cependant je viens de me filmer là en peu je pense que je vais faire une coupure au montage donc je vais pas cliquer dessus sinon vous allez voir ma tête vous savez quoi je vais faire comme ça voilà donc vous pouvez vous filmer vous après vous avez que plus de ça ça sert pas beaucoup ça c'est comme comme ça comme call out et quizzing ça sert pas non plus voilà donc c'était tout pour le montage donc après vous pouvez voir ce que ça donne ou à max et gilet vous pouvez aussi freeze pour pas que ce que vous avez fait ne bouge voilà donc là vous pouvez plus modifier ça pour l'instant pour éviter de faire des fausses manip voilà mais bon c'est pas du tout obligé et après une fois que vous avez fini vous pouvez sauvegarder votre projet donc sauvegard save as voilà et le faire le produire sous forme de vidéo donc vous faites product on char vous choisissez la qualité suivant vous mettez un titre je sais pas lol tuto après vous faites terminer et voilà je crois que j'ai pas choisi où est ce que je voulais mettre bon bref on s'en fout donc voilà donc c'était tout pour cette petite vidéo sur camtasia j'espère qu'elle vous a plu plaqué abonnez-vous commenté comme d'habitude et à plus salut c'est bon tu filmes c'est bon ouais je filme donc bonjour donc c'est compère et donc termes je vais faire ton intro j'ai fait ah ouais c'est gentil donc bonjour à tous les gilet l ps et on se retrouve avec compère bien là à dire bonjour oui aïe donc le serveur bug encore tout le monde et vous êtes tous en gm 0 oui il ya max qui est là près de vous taper si on aura plus de vie donc bonjour à tous donc bonjour à tous et bienvenue sur la mexicaine aventure voilà ouais on a des problèmes de skin voilà à cause du serveur donc on va commencer je tenais à vous dire qu'il se peut qu'il y ait des problèmes pendant la map que je suis obligé de me mettre en game mode 1 et que j'aille modifier des choses qui ne va qu'elle n'aille pas parce que la map n'est pas encore complètement fini on fait juste enfin c'est pour tester voir si tout marche bien on fait en vidéo et on fait dans les conditions réelles donc les objets voilà donc moi je connais un peu tout donc moi je vais pas tout faire on va laisser surtout parce que j'ai aussi connaît à max chercher donc là donc aussi il se peut qu'il y ait des fautes d'orthographe avec les objectifs et tout puisque je les écris vraiment à la va vite pour avoir vite fait une idée de de ce qu'il faudra marquer donc c'est sûr c'est bourré de fautes c'est sûr donc donc c'est parti et nous aussi il ya un problème avec les command blogs donc je m'en excuse vous verrez plus tard dans l'aventure il ya des il y aura un moment où ça va pas marcher bon bref donc vas-y à max bon alors j'ai compris tu peux nous aider à chercher aussi